Bonjour, aujourd'hui c'est le premier jour de la nouvelle année. Nous allons réfléchir sur un passage de Luc chapitre 2, versets 16 à 21, autour du thème des gens réfléchis. Écoutez bien. Ils sont partis en hâte et ils ont trouvé Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils ont raconté ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les ont entendus étaient dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers sont retournés, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui a donné le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Permettez-moi de commencer par vous souhaiter à tous une très heureuse année. Il est toujours très spécial ce sentiment de fraîcheur et d'optimisme qu'une nouvelle année nous apporte, n'est-ce pas ? Ce sentiment que nous pouvons tout mettre derrière nous, toutes nos erreurs et nos bêtises et espérer un nouveau départ. Les personnes cyniques pourraient dire à quoi ça sert. Nous allons commettre les mêmes erreurs, continuer à faire des stupidités, mais laissez-les dire ce qu'ils veulent. J'ai la certitude qu'une nouvelle année apporte toujours de nouvelles choses et je les souhaite à nous tous. Et parmi les choses que je souhaite, c'est d'être moins réactive et plus réfléchie. Avez-vous réalisé que nous avons tendance à être des gens réactifs ? Lorsque les catastrophes nous tombent sur la tête, lorsque les circonstances deviennent difficiles, lorsque les conversations deviennent houleuses, même lorsque des miracles se produisent, nous réagissons plutôt que de réfléchir. Il y a généralement très peu à gagner à cela. Au contraire, réagir aggrave souvent une mauvaise situation. Être réfléchi, au contraire, nous donne une chance d'examiner ce qui s'est passé et de voir s'il y a quelque chose à apprendre de la situation. Quelque chose à gagner. Quelque chose qui nous aiderait à grandir. Nous apprenons à le faire grâce à Marie, la mère de Jésus. Quand Jésus est né, un groupe de bergers a reçu la visite d'un ange. Et cet ange leur a dit, Et puis tout à coup, il y a eu une multitude d'anges qui se sont joints à lui pour chanter un hymne d'adoration. Les bergers sont allés voir cet enfant et, quand ils ont rencontré Marie, ils lui ont raconté ce qui s'était passé. Les écritures disent, « Marie gardait toutes ses paroles et les repassait dans son cœur. » Ce n'est pas la première fois qu'il est dit que Marie gardait précieusement et repassait des choses dans son cœur. « Douze ans plus tard, lorsque le garçon Jésus était perdu et retrouvé dans le temple, les écritures disaient que sa mère gardait toutes ses choses dans son cœur. » On trouve ça dans Luc 2, verset 51. « Faisons de celle-ci l'une des résolutions de cette année. » Que nous soyons un peuple qui garde et médite les choses dans notre cœur. Cela fera de nous un peuple plus sage, plus doux et plus gentil. Par conséquent, nous changerons ce monde en un monde meilleur pour nous tous. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Bonne année.